salam alaykoum donc on prend la série de les automates programmables et le quai de charge alors en attendant le quai de charge on est dans l'option de compteur faire de l'exemple alors le fonctionnement du système après l'appui sur le bouton start le cycle suivant est déclenché le vérin d'injection des pièces injecte une pièce dans la position de distampage puis il recule le vérin d'estampage descend pour estamper la pièce puis il monte le vérin de dégagement sort et la souffle souffle la pièce vers le panier quand la pièce passe au panier on arrête la soufflette et on remet le vérin de dégagement en arrière après le passage de 30 pièces le panier est plein la lampe s'allume l'opérateur dans ce cas doit vider le panier et réinitialiser le cycle on appuie sur le bouton recettes alors vous n'êtes pas le vérin l'adnana donc vérin du type simple effet alors on donne un seul électrovan 1m1 2m1 3m1 ou 4m1 il y en a un terme seulement une commande ou après l'adjet de la commande automatiquement réjoué par ressort donc la liste des entrées et des sorties donc qu'il n'a fait le tableau comme la récemment qu'un capteur optique l'esté détecter la pièce en la réjette et n'est qu'une l'est fait les opérations de la ou la lampe plaine l'est certaine et le cycle remarque on peut utiliser trois pièces au lieu de 30 pièces lors de la simulation on va la fin de la vidéo une chauffoire pratique alors le graphe 6 réjoué fait jusqu'à là-dedans donc bien sûr graphe 7 niveau 2 lorsqu'on appuie sur le bouton start et les vérins sont à la position initiale et n'est pas ici les fins de course 1b1 2b1 3b1 le premier vérin sort 1m1 la commande électrovan lorsqu'elle atteint la fin de course diallo 1b2 le deuxième vérin est d'instampage et est là et sortir jusqu'à la fin de course 2b2 et après on a deux opérations en même temps le vérin les électrovan troisième a activé et en même temps la soufflette est activée pour évacuer la pièce lorsque la pièce passée par le capteur optique c'est zéro donc là on dirait un compteur si la si il y a inférieur à 30 donc à la haute de le cycle si c'est égal à 30 on passe à la étape suivante liée à l'étape 5 alors la lampe pleine s'allume et lorsqu'on appuie sur le bouton recette le cycle recommence ou la revient à l'état initial l'état 1 donc en chauffant la simulation avec logiciel step 7 alors la simulation par step 7 donc après sur les fins de course on active l'état l'état 1 donc la première vérin sort jusqu'à la fin de course au 02 après le deuxième vérin sort et après les deux vérins sort en même temps donc une dernière opération qui a rejet l'étape 2 la voie de la tsa nîmes donc la deuxième après le troisième fois donc il faut qu'on ajoute les étapes, prenons plutôt l'étape 6, l'étape 6, la lampe pleine s'allume après lorsqu'on appuie sur le bouton recette, rajoute l'état initial alors on a à d'enchauffer la simulation donc toujours il compte 3 fois le cycle donc d'abord on a besoin d'un compteur, pour qu'on appuie sur l'étape de l'étape que je vais acheter, alors la hexadecimal ou la mbcd donc on ajoute une alors qu'on n'a point que je vais acheter la lekker de l'étape classique donc je vais acheter la même fois donc on acheter la même temps alors qu'on n'a point que je le déconnexion donc ça va acheter la tête 3, alors automatique mou m'a terminé la 3 donc je vais démarrer la carte 6 elle va les étapes, elle va aller vers la lampe puis on a la recherche initial et qu'on n'est plus le contour dans la 앞 ou l'ouesticle qui t'aident automatique mode par la switch